Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et nos réseaux sociaux. A retenir cette semaine, Biomérieux qui publie son chiffre d'affaires trimestriel au 31 mars, le spécialiste des solutions de diagnostic médical ou industriel, a réalisé un bon premier trimestre 2024 avec 965 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une progression de 6,6% mais surtout une croissance organique proche de 10%. Seul un effet de change négatif de 3,2% impacte la progression. A noter que ce sont les applications cliniques qui progressent le plus, notamment la biologie moléculaire qui bondit de plus 18%. Progression aussi pour les applications industrielles de façon plus modérée, plus 5,3%. En Bourse, Biomérieux cotait 105,80€, mercredi en hausse de 4,8% par rapport au 1er janvier. Progression aussi de 7,8% en un an et même de 37% en cinq ans. On retrouve à présent notre invité, Jacques Mottard, PDG de Sword Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler à Sword Group une entreprise de plus de 3 000 personnes qui intervient dans l'IT digital. On rappelle pour commencer votre cœur d'activité et vos champs d'intervention. Bon, de façon simple, c'est la gestion des données. Bien sûr, maintenant, data management, transformation digitale, mais on s'occupe des données. Voilà. Voilà, et la transformation numérique accélérée des entreprises avec une spécialité plutôt grand compte. Très grand compte, puisque nous avons beaucoup de gouvernements et de grandes organisations comme l'ONU, l'Union européenne, le CEO, etc. Alors, retour sur un exercice 2023 très forte croissance pour vous, avec un bond de 19% en croissance organique. 19% de croissance organique et après un retraitement parce que nous avons cédé une entreprise à plus faible valeur ajoutée et qui nous aurait donné un résultat chiffre d'affaires de 310 millions. Nous sommes à 281 millions. Voilà. Alors, on rappelle que pour l'instant, vous ne travaillez plus sur le territoire français car vous avez cédé vos activités en France, mais vous êtes présent dans 50 pays au total ? 50 pays avec des vraies présences, c'est-à-dire un directeur et des entités dans 17 pays. Nous travaillons dans 50 pays depuis 17 pays. Voilà. Alors, vous travaillez, on l'a dit, pour de grands comptes. Notamment, vous avez décroché un très gros contrat avec la Chance internationale de lutte contre le dopage. Voilà. WADA, c'est quand même toute la règle anti-dopage. Et nous avons repris pour WADA l'intégralité de la gestion informatique, la gestion digitale de leurs entités. WADA, c'est Montréal, Zurich et Tokyo. Voilà. Alors, j'imagine que c'est une activité récurrente, mais en plus, avec une année olympique, il doit y avoir un surcroît d'activité encore ? Des enjeux. Des enjeux. Des enjeux. Et nous, ça nous a coûté, j'allais dire, beaucoup de travail sur la sécurisation de nos données, de nos traitements de données, mais c'est un contrat sur 6 ans. Alors, quand on parle de progression d'activité de 19 %, c'est partout dans le monde ou plus spécialement dans certaines zones ? Partout dans le monde, mais pour les années à venir, c'est sûr qu'il va falloir qu'on ouvre un peu. Donc, ce qui est le monde anglo-saxon marche très bien et j'inclus le Canada. Ce qui est l'Union européenne marche très bien parce que c'est beaucoup basé sur l'Union européenne, la Commission et donc les agences européennes. Et ce qui est en train de monter très fort, c'est le Moyen-Orient. Alors, une activité en forte hausse et puis une rentabilité, toujours un très haut niveau, plus de 12 % de votre chiffre d'affaires. Voilà, c'est pour ça qu'on a annoncé un business plan qui nous mène jusqu'à fin 2028, où nous aurons 15 % de croissance organique avec 12 % d'EBITDA margin. Voilà. Le secret de cette marge d'EBITDA ? L'entêtement. Non, non, on ne lâche rien, mais je pense que c'est possible. C'est vrai que sur ces 15 % par an, il est fort possible qu'une année, ce soit 14, une année, ce soit 17. Mais la moyenne sera délivrée. Alors, vous l'avez dit, ce plan ambitieux à 2024-2028, donc ça veut dire que pour la seule année 2024, vous devriez dépasser les 320 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Exactement. Et on est en bonne voie. Déjà, moi, je ne vais pas annoncer mon Q1 avant qu'il ne soit annoncé, mais j'ai toujours dit qu'on était confortable. Voilà. Et quand vous raisonnez croissance organique, il peut y avoir aussi de la croissance externe qui s'ajoute à tout ça ? Voilà. Il faut faire attention à la croissance externe, c'est un mal. C'est un mal parce que ça tue, pour 50 % des cas, de la valeur. Et il n'y a qu'à voir certains concurrents énormes aujourd'hui. Mais simplement, nous, on veut de la croissance par micro-acquisition, histoire de dire qu'on ne va pas recommencer à inventer le bord et on va aller sur un nouveau territoire. Mais cette acquisition ne devra jamais remplacer la croissance organique. Jamais. Les gens sont peut-être un petit peu moins gourmands, non ? Un petit peu moins, mais on paye. Si on veut acheter du software sur la côte ouest, on paiera 20 fois les bits. Donc, ça n'a pas changé. Comment caractériser l'activité économique sur les 3-4 premiers mois de l'année 2024 ? Est-ce qu'on peut dire que l'économie mondiale marque le pas ou est-ce que c'est surtout l'Europe qui est à la peine ? Dans nos métiers, ça ne marque pas le pas du tout. Oui, du tout. On a quand même... En Europe non plus. En Europe non plus. En Europe non plus. Et il faut savoir que les grandes organisations internationales continuent à se développer. C'est le seul moyen qu'ils ont d'exister, d'ailleurs. Alors, quand vous avez vendu vos activités en France, il y avait une clause, je crois, de non-concurrence pendant 5 ans. Elle va arriver bientôt à échéance ? Elle veut dire que vous allez repartir à l'assaut du marché français hexagonal ? Peut-être pas de la même manière, mais oui. La clause, elle est double. C'est-à-dire soit c'est avril 2025, soit quand il y aura la cession des activités que j'avais vendues. Il se pourrait que ce soit un peu avant. D'accord. Et donc, vous êtes prêt à... Voilà. On est prêt à revenir. Dans les starting blocks. Voilà. Bon, alors, ça va encore améliorer votre progression d'activité. Oui, parce que pour réussir les 15%, on a notre croissance telle que prévu aujourd'hui. Et on va investir sur ce que j'appelle des accélérateurs. Dans les accélérateurs, il y aura la France. Il y aura Neom, la nouvelle ville, The Line, la nouvelle ville saoudienne, où nous allons investir lourdement. Et il y aura les Nations Unies à New York. Parce que pour le moment, on est plutôt sur les Nations Unies à Genève et dans les agences des Nations Unies. The Line, vous y êtes, vous êtes présent, donc, sur ce projet. Sur Neom, c'est l'ensemble du Nord-Ouest saoudien. Et The Line est la future ville de 9 millions d'habitants. Voilà, qui est impressionnante, 170 kilomètres de long. 200 mètres de large. 200 mètres de large et 400 mètres de hauteur. Exactement. Bien. Pour finir, Jacques Mottara, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au moment, on enregistre cette émission. Le soir de groupe cote 36,40 euros, un repli de 8,6% par rapport au 1er janvier, ou bien encore de 16,6% en un an et plus 10,3% quand même en 5 ans. Quel dividende allez-vous proposer à vos actionnaires ? Comme d'habitude, j'allais dire, c'est à peu près 5%. On a dit qu'on allait proposer 1,7% à l'Assemblée Générale, ce qui ne fait pas loin de 5%. 1,70% par rapport à l'an dernier ? 1,7%. D'accord. La même chose. Il reste identique. Après, j'ai vraiment la sensation qu'on est sous-cotés, mais si vous voulez, je ne peux pas lutter contre la marée. Les small caps et les mid caps sont sous-cotés en France. Ils vont bien découvrir un jour que vous êtes un peu plus qu'une small cap. On va assurer 15% de croissance interne avec la même rentabilité. Ça devrait même faire 15% de croissance. Un jour ou l'autre, ça sera reconnu. Voilà. Vous espérez que ce ne soit pas trop tard quand même. Exactement. Vous savez, tant que je ne vends pas, je travaille pour les autres. Oui, vous n'avez pas envie de vendre de toute façon. On n'a aucune envie. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Mottard, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Sword Group et toutes les valeurs régionales sur le site live.ronex.com. Merci, Jacques Mottard, PDG de Sword Group. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501